Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabenguele. Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde, le sept fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, qu'elles en fêtinent à l'horloge détruire pour l'humanité, des livrets de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10, ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi, la double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Tabenguele, Nouvelle Cité de David, Youtube Zacharie Tabenguele à Bible ouverte. Nous disons Amen, alors tiens-toi debout là où tu es, acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit loué, qu'on peut acclamer encore le Seigneur, Alléluia, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, du troisième culte. Alors, nous continuons à écouter le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, sur la puissance de l'autel des holocaustes, la puissance de l'autel des sacrifices. Pour pouvoir distinguer un peu et accorder un cachet spécial, nous parlons des hôtels spéciaux des holocaustes. Des hôtels spéciaux des holocaustes. Pour dire que, en fait, c'est tous les jours que nous déposons les sacrifices sur l'autel, les sacrifices d'argent. Tous les jours, nous payons les dîmes, tous les jours, nous donnons les offrandes. Nous allons le faire. Encore aujourd'hui, nous l'avons fait pour ceux qui étaient aux deux premiers. Vous aussi, vous allez le faire. Et quand nous allons dans la Bible, toutes ces personnes dont la Bible rend témoignage et amies sur la liste des héros de la foi, sont des personnes, leur vie a été caractérisée par ces hôtels ordinaires de sacrifices. Quand il fallait payer leurs dîmes, ils ont payé. Quand il fallait donner des offrandes, ils ont donné des offrandes. Mais toujours, en examinant les vies de ces personnes, nous nous rendons compte que, par moment, en plus de leurs dîmes, de leurs offrandes, en plus de leur vie consacrée à Dieu, en plus de leur prière, leur vie de prière, mais ces personnes ont, par moment, dressé des hôtels spéciaux, des hôtels de sacrifices, d'une manière spéciale. Ils ont dressé ces hôtels devant Dieu. et nous avons fini par comprendre, depuis que nous avons commencé cet enseignement, que plusieurs catégories peuvent être faites concernant ces hôtels. et cela, c'est en fonction de leur nature et en fonction des objectifs poursuivis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous trouvons des hôtels qui ont été dressés juste pour exprimer la reconnaissance à Dieu. Alléluia! Exprimer la reconnaissance à Dieu. C'est le cas de Noé. Noé, c'est Genèse chapitre 8 et 9. Cet homme reconnaît devant Dieu que Dieu a tué toute l'humanité, la première humanité, par le délige. Et qu'à cause de sa vie de justice, de crainte de Dieu, Dieu l'a préservé, lui et sa famille. Ce qu'on peut dire encore bien Amen. quand il sort de l'arche, la Bible ne dit pas que Dieu a envoyé un ange pour lui parler, non? La Bible ne dit pas qu'il a eu un songe, non? Mais de lui-même, Amen, de lui-même, il a compris que je dois exprimer ma reconnaissance à Dieu. C'est vrai, il a prié. C'est vrai, il a dit à Dieu, Seigneur, merci pour cette grâce particulière que tu m'as faite, que tu as faite à ma famille. Il n'y a que nous, huit, que tu as gardés vivants. Les autres, tu les as tués. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a dressé un hôtel. Il a pris le sacrifice, il a mis sur l'hôtel. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. Un autre, c'est Salomon, un roi chapitre 3. Nous avons compris la grâce que Dieu avait faite à Salomon. Tout jeune qu'il était, né d'une femme, né de sa maman, une femme que son père David avait eu dans les conditions mauvaises que nous connaissons. Dieu le prend, lui, qui était encore tout jeune. Et Dieu écarte tout ses grands frères que son père David avait eu avec les femmes, entre guillemets, c'est légitime. La Bible, quand vous lisez bien, la Bible dit que David avait eu six enfants. Chaque enfant, chaque fils avait sa maman. à Chinoën de Jizreel, un fils. à Bikaël, l'ex-femme de Nabal, un fils. Avec une autre femme, un troisième fils. C'était Absalom. Le premier, c'était Amnon. Le deuxième, qu'il y avait, le troisième, Absalom. Le quatrième, Shérathia, qu'il a eu avec une quatrième femme. Le cinquième, jusqu'au sixième. Fils. Mais regardez comment Dieu, il a mis de côté tous ses fils. Dieu va choisir seulement Salomon. Quand Salomon est établi sur le trône comme roi, ce jeune homme comprend que c'est une grâce particulière que Dieu m'a faite. alors il faut que j'exprime ma reconnaissance à Dieu. C'est ainsi qu'il a adressé ce premier hôtel à Gabon que nous lisons dans 1 roi, chapitre 3. Avec comme sacrifice les mille holocaustes. Ce sont les hôtels de reconnaissance à Dieu. Bien aimé, nous n'avons pas absolument besoin que Dieu nous demande. Toi et moi, nous savons, beaucoup d'entre nous savent quelles grâces particulières Dieu leur a faites pendant le confinement ici. Il y a des gens qui ont été licenciés, remerciés, des gens dont qui ont été mis en congé technique. Mais toi, dans la même société, on t'a maintenu et on a continué à te payer. Il y a des gens dont le premier contrat a terminé, on les a engagés pendant le confinement, pendant qu'on le paye pour le deuxième contrat, on l'appelle pour toucher le décompte final dans le premier contrat. Pendant le confinement, mon frère, pendant le confinement, on a vu même en Europe des hôtels qui ont fermé. Mais pendant que les autres ferment, parce qu'il n'y a pas de clients, mais d'autres aussi, rendent témoignage que non, c'est pendant le confinement que, vous savez, les gens qui pouvaient aller en Espagne, aller, je ne sais pas, en Afrique du Sud, aller aux États-Unis, mais à cause du Covid ne sont pas partis. Mais puisqu'il fallait aller en vacances, ces gens sont partis en France même, comme je fais les informations. vous voyez toujours. Donc, pendant que les uns en dehors pleurent, les autres à l'intérieur sont dans la joie. Etc. On peut allonger la liste. Donc, ne fût-ce que pour ça, dire merci à Dieu. En lui offrant quelque chose de spécial, c'est ce que ces gens ont fait. Deuxième motel, c'est sous forme de vœux. sous forme de vœux. Le premier exemple, c'est celui d'Anne. Cette femme a fait longtemps, sans enfant. Mais elle était mariée à la première, d'Elkana. Alors que la deuxième, Pénine, avait des enfants. Plus de dix ans après, un jour, elle comprend en elle-même qu'il faut que j'ajoute quelque chose à ma prière ici. Je ne veux pas continuer seulement à dire « Seigneur, aie pitié de moi. » Même si je fais couler les larmes, « Seigneur, fais-moi aussi grâce que j'ai une fils qu'un enfant. » Regarde ma rivale, ça fait je ne sais pas dix ou combien, moi, zéro. Elle a compris que tout en continuant à prier, à pleurer, à gêner, il faut que je fasse un pas. Elle n'est pas qu'elle fait ce quoi ? Elle fait un vœu à Dieu. Elle dit « Tu me donnes un fils, un fils, je te le consacre. » Elle n'a pas ajouté que tu me donnes un fils, je te le consacre et puis tu me donnes d'autres noms. Donc là, elle prend même le risque parce que Dieu pouvait se limiter seulement à un seul fils. Mais elle s'est dit « Quand bien même Dieu me donne un seul, je vais lui consacrer la vie. » C'est ça l'autel qu'elle dresse. Nous vous en avons parlé en semaine, même l'autre dimanche, je crois. C'est ça l'autel qu'elle dresse, le fils. Elle dit « Tu me le donnes, je consacre sa vie. » Et quand vous allez vers la fin de 1 Samuel, chapitre 1, réellement, Samuel est né, il a deux ans, la Bible dit « Elle a emmené le petit Samuel dans le temple et il a dit au sacrificateur « Voici le fils dont je t'avais parlé, que j'avais promis à l'éternel. » Le jour-là que tu croyais que j'étais ivre. Non, non. J'avais prié, j'avais promis à l'éternel cet enfant ici. Il est là, je le consacre à Dieu. Amen, les bénémiens. Quand Jacob reçoit la promesse de Dieu, Genèse chapitre 28, je lui promets, Dieu lui rénovait d'abord l'alliance et Dieu lui promets, je serai avec toi partout où tu iras, etc. Je ne t'abandonnerai pas et j'accomplirai toutes mes promesses. Jacob fait un vœu à Dieu. Si tu fais ça, si tu accomplis ta promesse, tu pourvois tous mes besoins, tu fais même que je rentre en paix dans ma famille puisqu'il avait un problème avec son grand frère Ésaïe. Seigneur, je te donnerai la dîme de tout. C'est tout ce que Jacob dit à Dieu. Je te donnerai la dîme de tout. C'est un vœu qu'il fait. Bien-aimés, le vœu a son importance. Car, laisse-moi vous rappeler encore aujourd'hui que Dieu avait noté ce vœu de Jacob. Dieu l'avait noté. La preuve, c'est quoi? C'est que 20 ans après, Dieu a fait tout ce que Jacob lui a demandé. Il a eu des femmes, il a eu des enfants, il a eu des brébis, tout, tout, nous savons ce que Dieu a fait. Maintenant, le temps arrive pour qu'il rentre maintenant à Cana. chez son père. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu dit ceci à Jacob. Vous lisez dans Genèse chapitre 31, le verset 13. Genèse 31, 13. Dieu dit à Jacob, maintenant, lève-toi, rentre, mais n'oublie pas de passer à Bethel où tu m'as fait un vœu. Amen, bien-aimés. Amen, Église. C'est Dieu qui rappelle à Jacob 20 ans après. Dieu a accompli ce qu'il lui a demandé. Dieu lui dit, maintenant, le temps est arrivé pour que tu rentres. Alors, je te rappelle que tu m'avais fait un vœu à Bethel. Alors, n'oublie pas de passer par Bethel et d'accomplir le vœu que tu m'as fait. Donc, le vœu, c'est aussi un hôtel que Dieu a créé et il aime ça. Troisième exemple, Jonas, savons-nous tous, connaissons l'histoire de ce prophète parmi la catégorie des petits prophètes. Dieu lui dit, va à Ninive, lui refuse, il va ailleurs, vers Tars, s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. La Bible dit dans Jonas chapitre 2 que Jonas prie. Il prie, il prie, il prie, et avant de terminer la prière, il ajoute, éternel, si tu me sors de ce poisson, tu me délivres de la mort où je suis. Parce que c'était la mort dans le ventre du poisson, dans l'eau. Si tu me fais sortir, Yahweh, je vais t'offrir un sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un vœu. Mais c'est comme si Dieu n'attendait que ça. Parce que le verset qui suit, la Bible dit quoi? Dieu ordonna au poisson de le vomir. Et le poisson est allé sur la rive et il a vomi Jonas. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Dites Amen. Est-ce que le verset qui dit que Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas, ce verset-là n'est pas à sa place, il est à sa place. Le verset où Jonas prie, il dit « Si tu me sors, je t'offre un sacrifice. » Il est à sa place ou non? Il est à sa place. Comme pour dire il y a des choses que Dieu pour faire dans nos vies, il attendra que de temps en temps nous puissions dresser devant lui un hôtel spécial. Amen, Église. Ça, c'est la deuxième catégorie. Les hôtels sous forme de vœux. N'hésite pas de faire un vœu à Dieu, mon frère. Somme 50, verset 5. C'est le verset clé de cet enseignement. Dieu dit « Rassembler autour de moi tous mes fidèles hommes et femmes qui ont accepté de conclure avec moi un sacrifice par une alliance par le sacrifice. » Mais Dieu ajoute au verset 14. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit ce qu'on peut mettre le verset 14. Somme 50, verset 14. « En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance et accomplis vers le très haut les vœux que tu as faits. » La Bible dit quoi? « Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Amen, bien aimé. Donc, Dieu encore d'une importance au vœu. Dieu ne nous oblige pas à dresser les hôtels sous forme de vœux. Mais Dieu nous conseille de le faire. Et quand nous le faisons, Dieu y attache son importance. C'est pourquoi Dieu dit ici, « Quand tu vas faire ton vœu et que tu l'accomplis, le jour que tu seras dans des problèmes, je viendrai à ton secours. » Amen, bien aimé. Même ici, vous voyez bien, c'est le verset 15. « Tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Maintenant, toi, tu vas nous démontrer que le verset 15 n'est pas sa place, qu'il doit venir au verset 14 et 14 de 2015. Non ! Pour que Dieu exhauste ta prière et vienne à ton secours quand tu es en détresse, Dieu va se rappeler de l'hôtel que tu lui as dressé, du vœu que tu lui as fait, que tu l'as accompli. Amen, Église. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Si nous refusons de comprendre comme ça, c'est notre affaire. Dieu reste Dieu, sa parole est la vérité et nous ne la verrons jamais s'accomplir dans nos vies. Mais nous allons continuer à spéculer, à spéculer et les temps passent et les années passent, nos vies toujours les mêmes. Aucune gloire qui reflète le nom de Jésus. Troisième catégorie d'hôtels, c'est par obéissance à Dieu. Les gens qui ont dressé les hôtels spéciaux parce que Dieu leur a demandé de le faire. Il y a le cas d'Abraham, nous allons le voir dans la deuxième partie du message. Mais nous connaissons la veuve de Sarepta, un roi 17. C'est Dieu qui dit à Elie, par Elie, donne-moi ce carton-là que tu dis. Donne-le-moi d'abord. La femme lui dit, tout ce que nous avons c'est un seul carton que je vais préparer avec le peu de farine qui reste. Nous mangeons-moi et le fils et puis nous mourrons. Elie lui dit, très bien, donne-moi d'abord ça. Alléluia. Amen, Église. Donne-moi d'abord ça. Vous savez, il y a des amis qui nous ont parlé en semaine ici comme le président Pichou. Mais il nous a dit, c'était dans la Bible, je crois, c'est Exo 35. Oh Dieu, quand il demanda à Israël de continuer à lui donner les offrandes pour la construction de la tente de la rencontre, Dieu est allé jusqu'à dire, tu recevras d'Israël les poils de la chèvre. Les poils de la chèvre. Nous tous, nous connaissons la chèvre, non? Les poils, c'est qui est sur la peau. Quand tu vas au marché, lorsqu'on tue la chèvre, la peau là-bas, on jette, non? On jette la peau. Puisque les poils sont sur la peau. Les gens prennent la viande. Mais Dieu dit, même les poils de la chèvre, si quelqu'un n'a que ça, tu recevras. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, Église. Amen. Dieu dit ceci à Moïse, si quelqu'un n'a que ça, comme on parle de la chèvre, Dieu ne parle même pas de la peau, de la chèvre. Il dit, comme on parle de la chèvre, comme pour dire, personne, je te le répète encore, ce matin, ne peut démontrer devant Dieu qu'il n'a rien à lui offrir. Personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a demandé à la veuve le seul gâteau. Jésus, dans la Nouvelle Alliance, il loue cette veuve. Il est là, le Seigneur, pendant qu'on offre dans la Sénacoque. Et il s'intéresse à l'offrande d'une vieille femme veuve qui donne une seule pièce de monnaie. Et c'est tout ce qu'elle avait. Jésus loue cette femme. Il dit, elle a donné plus que vous tous ici, car vous, vous avez donné le superflu. Vous avez gardé beaucoup pour vous, mais elle, c'est tout ce qu'elle a, elle a donné. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit à Gédéon, juillet chapitre 6, prends le taureau des sept ans de ton père, offre-le-moi sur l'autel. C'est une demande expresse de Dieu. Souvenons-nous du tabernacle dans le désert. Dieu dit à Moïse, convoque le peuple, ils vont me donner ça, ils vont me donner ça, ils vont me donner ça, ils vont me donner ça. Souvenez-vous d'Exode chapitre 25, c'est Dieu lui-même qui fait l'appel, c'est un ordre qu'il donne à Moïse et au peuple pour qu'il dresse l'autel. Quatrième catégorie, ce sont les hôtels qui ont eu pour objectif la démonstration de la foi dans les promesses de Dieu. Démonstration de la foi dans les promesses de Dieu. Alléluia! Des gens qui ont reçu la promesse mais qui croient dans leur esprit que Dieu accomplira absolument la promesse. Alors, ils n'attendent pas que la promesse soit absolument accomplie, non. Non, 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 ils n'attendent pas. Ils précèdent la promesse. Toujours Jodéon a saisi dans son esprit qu'effectivement Dieu accomplira la promesse. C'est ainsi que Jodéon a dressé l'autel démontrant sa foi en Dieu dans la promesse de Dieu. Manoah, le père de Samson. Vous connaissez cette histoire. Juge, chapitre 13. La Bible dit quoi? Un jour, Dieu envoie l'ange. L'ange vient et trouve dans les champs la femme de Manoah. L'ange lui dit tu vas devenir enceinte. L'enfant que tu mettra au monde jamais le rasoir passera sur sa tête. toi-même tu ne boiras ni vin ni liqueur. Vous connaissez ça. Juge 13. L'ange est parti. La femme rentre à la maison et fait le rapport à son mari. Monsieur Manoah. Monsieur Manoah. C'est ça son nom. Manoah écoute. Cet homme fait une prière que j'aime. Une prière que j'aime. Et qui montre la bonté de notre Dieu. Qu'est-ce que Manoah dit à Dieu? Yahweh. Est-ce que tu peux m'envoyer de nouveau l'homme-là qui a parlé à ma femme? Fais revenir vers nous l'homme-là de Dieu que tu as déjà envoyé pour qu'il vienne nous apprendre ce que nous aurons à faire. Que Dieu te bénisse mon frère. Nous apprendre quoi? Ce que nous aurons à faire à l'écart de l'enfant net. Manoah ne dit pas que je doute de ce que ma femme me dit. Non. Il croit que ce que la femme lui a dit c'est la vérité. Mais il ajoute qu'il vienne nous apprendre très très bien ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. En fait, il voulait que l'ange lui rappelle lui-même en direct la promesse. Dieu va exaucer cette prière et il va renvoyer l'ange. Il est bon notre Dieu. Amen, j'ai dit il est bon notre Dieu. Alors qu'il te fasse la même grâce mon bien-aimé que quand tu lui adresses certaines prières il répond. Donc Dieu ne s'est pas fâché. Nous avons un Dieu terrible. Dieu la Bible dit Dieu a renvoyé l'ange. Vous savez si nous rentrons toujours dans le juge là-bas chapitre 6 et 7 malgré le fait que Dieu a attendu l'offrand de Jédéon le fait malgré malgré que Dieu ait créé le sacrifice de 7 ans. La Bible dit quoi? Jusque là Jédéon toujours pas convaincu. Il dit à Dieu maintenant je te demande encore un signe. Un signe. Quel est le signe? Seigneur tu vois la toison je vais la laisser dehors je veux que demain quand je vais rentrer la toison soit sèche mais que tout autour il y ait de la rosée. La Bible dit le lendemain Jédéon revient il trouve ce qu'il a demandé à Dieu mais il ne s'arrête pas là il dit à Dieu très bien éternel c'est bien tu as fait mais ce n'est pas encore fini ne te fâche pas je voudrais que demain ce soit le contraire la Bible déclare que Dieu ne s'est pas fâché Dieu a encore accompli amène bien amène mais que Dieu te fasse grâce mon frère si tu sens que tu peux un jour nous avons prié nous appuyant sur cela pour demander à Dieu un signe un signe la grâce qu'il a faite à Jédéon il peut te la faire aussi c'est pourquoi Dieu n'a pas hésité de renvoyer l'ange à Manoah c'était un homme il est venu il a rappelé la promesse Manoah dit très bien tu ne pars pas sans manger l'ange lui dit non moi je ne mange pas mais si tu veux dresser un hôtel à l'éternel fais-le Manoah dressé l'hôtel la Bible dit le feu embrasait l'offrand la fumée montait et l'homme là l'ange qui était sous forme humaine a disparu dans la fumée quel miracle quel miracle alors vous allez dire que toutes ces choses là se sont passées au hasard non cette démonstration de la puissance de Dieu mais a comme sous bassement l'hôtel donc si cet homme n'avait pas dressé l'hôtel Dieu n'allait pas démontrer cette puissance dit en même peuple autre catégorie d'hôtel ce sont les hôtels dressés pour démontrer la puissance de notre Dieu en tant que seul éternel c'est Élie qui l'a fait un roi chapitre 18 nous nous rappelons de l'histoire du mont Carmel il y a des hôtels qui ont été dressés pour soutenir l'oeuvre de Dieu dans la nouvelle alliance les macédoniens de Corinthiens chapitre 8 l'apôtre Paul il rend témoignage il écrit aux Corinthiens mais il rend témoignage en faveur des macédoniens qu'est-ce qu'il dit il dit ces gens là les macédoniens dans une pauvreté profonde dans une détresse épreuve terrible n'ayant même pas suffisant pour couvrir leurs besoins mais le peu là qu'ils avaient ils ont donné tout pour soutenir l'oeuvre de Dieu c'est un hôtel que ces gens avaient dressé pour soutenir l'oeuvre de Dieu enfin il y a des hôtels qui ont été dressés pour la délivrance dans des situations particulières délivrance c'est le cas de ces trois armées d'Israël des judas et des dents qui sont confrontés à des difficultés énormes parce qu'ils n'avaient pas d'eau après sept jours de marche mais ces gens ont compris qu'ils devaient continuer à rendre tout à Dieu et le lendemain ils ont dressé l'hôtel ils vont en guerre dans le désert ils prient non seulement ils prient mais ils font le sacrifice amen et c'est pendant le temps de l'offrande que Dieu opère le miracle que l'eau remplit les fossés bien aimé dans le Seigneur nous répétons ceci quelle que soit la catégorie de l'hôtel tous ces hôtels ont un dénominateur commun quel est ce dénominateur commun c'est que même si ce n'est pas dit clairement mais quelque part il y a de le départ la vision de Dieu il y a une vision de Dieu quelque part elle peut être exprimée clairement ou sous-entendue et ces hôtels leurs sacrifices ont constitué la provision pour l'accomplissement de la vision parce que ces gens étaient en alliance avec Dieu et Dieu avait toujours sa vision et Dieu pour accomplir la vision il devait s'appuyer sur eux donc chaque fois que ces personnes ont dressé les hôtels quel que soit la nature et l'objectif ces hôtels ont représenté la provision dont Dieu s'est servi pour accomplir sa vision et nous ajoutons encore ceci que notre Dieu il est tellement bon que Dieu ne s'est pas arrêté à créer seulement le sacrifice et puis ça s'arrête là non vous allez voir le peuple dit que dans toutes les situations de ces hôtels Dieu a toujours ajouté quelque chose en notre faveur Alléluia Amen Église je dis Dieu a toujours ajouté quelque chose en notre faveur Noé lui a dressé l'hôtel pour lui dire merci mais Dieu ne s'est pas arrêté là Dieu n'a pas dit merci j'ai créé ta gratitude c'est tout Dieu dit très bien maintenant voici l'alliance Genèse 8 et 9 voici l'alliance Noé tant que la terre subsistera le jour et la nuit le chaud et le froid la nécessaire on point Noé je bénirai ta descendance je te multiplierai voici je te donne l'herbe portant de la salle Amen bien aimé Dieu ajoute quelque chose Salomon lui dresse l'hôtel mille holocaustes merci Yahweh pour cette grâce que tu m'as fait mais Dieu n'a pas dit ok merci j'accepte ta gratitude la Bible dit quoi Dieu descend la nuit il dit à Salomon maintenant demande-moi ce que tu veux que je te donne la demande la descente de Dieu qui quitte le ciel il suit Salomon dans sa chambre à coucher cet acte-là n'a pas précédé l'hôtel la Bible ne dit pas que c'est parce que Dieu est descendu il a suivi Salomon dans sa chambre à coucher lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je te donne lui a donné ceci cela que maintenant quand Salomon se réveille le matin il dresse l'hôtel non c'est l'inverse Salomon dresse d'abord l'hôtel Dieu reconnaît ça tout simplement mais Dieu vient il ajoute il dit maintenant dis-moi Salomon qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à la royauté donne-moi la sagesse et l'intelligence Dieu dit très bien je te donne ce que tu demandes mais j'ajoute aussi la richesse et la gloire Dieu dit même que sur cette terre-ci il n'y aura pas un roi il n'y aura pas quelqu'un qui aura la même sagesse que toi je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas encore eu un homme qui a eu la sagesse et l'intelligence qu'avaient Salomon Salomon a écrit plus de 3000 proverbes c'est une partie qui est dans la Bible il a écrit plus de 1500 chansons Salomon une sagesse extraordinaire et à son époque il n'y avait pas un roi qui était aussi riche que lui peuple de Dieu vous pouvez dire encore Amen donc Dieu Dieu ne dit pas bon c'est vrai j'ai déjà donné la royauté bon merci quand même pour la gratitude Dieu ajoute Dieu ajoute notre Dieu il ajoute Dieu ne dit pas à Anne bon de toute façon je t'ai donné le fils que tu m'as demandé merci de me le consacrer sa vie et s'arrête là non la Bible dit qu'après Samuel Dieu a donné à Anne encore cinq enfants trois fils et deux filles quel Dieu Amen et bien quel Dieu aussi bon alors pourquoi résistons-nous pourquoi quand il nous demande de dresser de temps en temps ces hôtels spéciaux nous résistons pourquoi pourquoi quand il nous dit que j'ai une nouvelle vision pour vous mon peuple et que la provision pour cette vision vous l'avez mais pourquoi nous disons toujours non moi je n'ai rien à lui donner pourquoi il y a toujours des gens dans l'église qui se soustraient non il est dans son coin bon après tout moi je n'ai pas moi je n'ai que deux maisons j'ai dix enfants si je meurs aujourd'hui ça sera la bagarre parce que deux ne suffisent pas qu'est-ce que je vais donner il y en a qui disent mais moi je suis locataire que ceux qui ont des maisons donnent il y en a qui disent il y en a qui ont même dix maisons il y en a qui en ont même cinq mais il va vous dire après tout moi je n'ai pas la conviction que Dieu me parle mais Dieu te parle ça fait un mois ça fait un mois que Dieu nous parle nous voulons que Dieu nous parle comment tu veux que Dieu vienne en personne dans la chambre ça c'est nous les hommes et nous sommes les premiers à dire il n'y a rien depuis que je suis dans l'église je n'ai rien vu de toute façon ma vie elle est toujours la même il n'y a pas de changement mais quand toi tous les jours tu démontres à Dieu que tu n'as rien à lui donner alors que si tu examines bien tu verras qu'il y en a à côté de toi qui souffrent plus que toi mais qui servent Dieu plus que toi la veuve de Sarepta Dieu lui a demandé quoi le seul gâteau à mon Dieu Dieu dit à Moïse ceux qui disent qu'ils n'ont rien qu'ils aillent au marché prendre les peaux des chèvres qu'ils enlèvent les poils des chèvres là qu'ils me les amènent oh mon Dieu pour que personne ne dise je n'ai rien à donner à Dieu ce qu'on peut dire amène au peuple de Dieu deuxièmement pour terminer Genèse chapitre 15 Genèse 15 nous lisons quelques versets à partir du septième Genèse chapitre 15 7 il lui dit lui c'est Abraham je suis l'éternel qui t'a fait sortir d'Urdes Caldéens pour te donner ce pays en possession Seigneur Dieu répondit à Abraham comment aurais-je la certitude que je le posséderai Dieu lui dit va maintenant chercher une génisse plus une chèvre plus un bélier et à chacun trois ans ajoute une tourterelle et un jeune pigeon verset 13 le Seigneur lui dit sache que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses verset 17 lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés ce jour-là l'éternel fit alliance avec Abraham et lui dit je promets de donner à ta descendance tout ce pays depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve etc amène bien aimé dans le Seigneur nous connaissons très bien l'histoire de notre ancêtre Abraham c'est Genèse 12 qui montre le début de cette histoire Dieu l'a appelé lui a demandé de quitter son pays et Dieu lui a promis je rendrai ton nom grand je ferai de toi père d'une multitude les nations toutes les nations de l'entère seront bénies en toi ceux qui te béniront seront bénis ceux qui te maudiront seront maudits etc quand vous lisez la Bible après Abraham il a réellement quitté il est à Cana et puis il y a eu la famine il fuit en Egypte il fait tout ce qu'il a fait avec sa femme il revient il se sépare de l'autre et puis nous sommes à Genèse 15 si vous prenez les deux chapitres Genèse 15 et 16 Abraham a autour de 85 86 ans c'est la Bible précise dans Genèse 16 qu'à la naissance d'Ismaël qu'Abraham avait eu avec Agar la servante il était âgé de 86 ans donc 10 à 11 ans se sont passés entre Genèse 12 parce qu'il avait 75 ans et Genèse 16 maintenant quand il a 85 en Genèse 15 Dieu vient c'est en ce moment là que Dieu lui demande le premier hôtel la Bible montre qu'Abraham avait dressé des hôtels par lui-même il avait même donné la dîme à Melchisedec vous connaissez l'histoire de Melchisedec Genèse 14 mais c'est en Genèse 15 que Dieu lui-même il lui donne cet ordre à Abraham prend maintenant une génisse un chevreau un bélier et puis dresse l'hôtel avec deux oiseaux c'est Dieu qui lui donne l'ordre de dresser cet hôtel et si vous lisez le verset 18 d'abord 17 la nuit pendant qu'Abraham dort le feu embrasse l'hôtel le feu embrasse l'hôtel et c'est après maintenant le verset 18 la Bible dit en ce jour là Dieu fit alliance voyez ce jour là l'éternel fait alliance avec Abraham et lui dit je promets de donner à ta descendance tout ce pays depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve l'Ephrate etc ça veut dire quoi depuis Genèse 12 jusqu'à ce jour ici cette promesse que Dieu avait libéré Abraham restait une simple promesse c'est dans Genèse 15 que Dieu va commuer cette promesse en une alliance la Bible dit très bien que ce jour là quel jour le jour où Dieu est venu il lui a donné l'ordre de Abraham adresser l'hôtel maintenant c'est le sang de ce sacrifice là que Dieu s'était servi pour sceller l'alliance donc la promesse que Dieu avait faite Genèse 12 1 à 3 Genèse 15 5 à 7 Dieu répète la même promesse Genèse 17 4 à 8 Dieu répète la même promesse Amen et bien aimé dans le Seigneur et quand Abraham dresse l'hôtel Dieu maintenant fait alliance il commut maintenant la promesse sous forme d'une alliance qu'il s'élève par le sang et Dieu a créé le sacrifice d'obéissance d'Abraham par le feu qui embrasse l'hôtel bien aimé nous prions Seigneur démontre ta puissance que le feu descende que le feu descende que le feu descende c'est une bonne prière c'est une bonne prière descende nous même la question debout nous allons nous asseoir et quand on nous dit maintenant hôtel spécial je vous ai dit ceci qu'une des cibles particulières une des cibles par excellence que Dieu a utilisé pour démontrer sa puissance par le feu c'est l'hôtel je réponds si tu lis la Bible une des cibles par excellence que Dieu a utilisé pour démontrer sa puissance par le feu c'est l'hôtel la Bible le dit qu'au coucher du soleil le feu embrasait l'hôtel d'Abraham quand vous lisez la suite Lévitique 6 6 6 5 et 6 Dieu dit quoi à Moïse que vous dresserez l'hôtel sur lequel on devra m'offrir les sacrifices et Dieu dit que le feu sera allumé continuellement sur l'hôtel Amen et bien aimé donc Dieu il 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 commut ça sous forme de loi parce que Dieu a démontré depuis Abraham que l'hôtel c'est ma cible par excellence le lieu de la démonstration de ma puissance c'est pourquoi Elie le prophète connaissant très bien cela qu'est-ce qu'il dit le Dieu qui répondra par le feu et le feu qui est descendu au Mont Carmel je vous ai dit que ce n'était pas sur les prophètes des balles qui étaient là les ennemis des dieux non le feu embrasait l'hôtel Elie n'a pas dit le Dieu qui répondra par le feu qui va vous consommer non 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 l'hôtel la Bible dit l'ange a tendu le bateau bien aimé acceptons que le Saint-Esprit nous rappelle ces choses l'ange a tendu le bateau sur l'offrande de Gédéon Gédéon lui a dit attend il a dit très bien j'attends il met l'offrande la Bible dit l'ange attendu le bateau le feu embrasait l'offrande Manoah dresse l'hôtel la Bible dit le feu embrasait l'offrande l'ange a disponible dans la fumée quelle démonstration de la puissance de Dieu alors si ces choses sont clairement bien expliquées révélées dans la Bible pourquoi nous ne voulons pas les mettre en pratique quand nous savons quel que soit tout ce qu'on va avoir sur la terre mais nous avons trouvé ça c'est comme quelqu'un qui ramasse et que quand le jour arrive pour quitter la terre nous laissons tout c'est pourquoi Jésus a dit très bien je ne suis pas opposé à vous donner tout ce que vous me demandez sur la terre mais n'oubliez jamais que ce qui vous appartient réellement c'est ce que vous me donnez waouh acclame un peu le Seigneur le Seigneur Jésus Christ le Dieu qui a tout créé le Dieu qui par sa grâce nous donne tout il dit quoi je veux tout vous donner je veux tout vous donner tout tout les maisons je vous donne l'argent je vous donne nous prions Dieu nous donne mais il dit ceci Jésus n'oubliez jamais que ce qui vous appartient l'argent qui vous appartient ce n'est pas l'argent que vous mettez en compte non 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 cet argent là ne vous appartient pas l'argent qui vous appartient c'est ce que vous dépensez pour moi Jésus pour moi Dieu pour mon œuvre c'est que vous utilisez pour soutenir mon œuvre au travers de mon église c'est ça qui vous appartient car c'est ça qui est noté au ciel sur votre page au ciel on va noter chaque fois que tu payes le 10 mon autre chaque fois qu'il donne une bonne offrande chaque fois que tu dresses l'hôtel spécial tu annules tes programmes tu y amènes une maison tu y amènes une voiture tu y amènes de l'argent une grande somme on note au ciel est-ce que vous comprenez ça dites amen dites amen non non ne soyez pas triste c'est Jésus notre Seigneur qui a parlé Jésus n'a pas dit que vous avez 100 maisons au ciel on a noté que vous avez 100 maisons au ciel même si vous en avez 1000 je vous ai déjà dit je ne sais pas si j'exagère même si toutes les maisons de cette ville de Lombashi c'est vous le propriétaire vous comprenez toutes les maisons de la ville ici vous voyez l'homme ici qui est riche ici les billes qui est tout ça donc il a l'argent je crois que l'argent des billes mais les maisons de Lombashi si ils entrent dans cet argent même mille fois non mais Jésus lui dit que tout ça c'est bien au ciel sur ta page il n'y a rien qui est noté je sais que ce n'est pas vraiment un chrétien même s'il était chrétien prenons le chrétien le plus riche j'ai dit le chrétien le plus riche sur cette terre au ciel sur sa page on n'a pas noté cette richesse qu'il a non ce qui est noté sur sa page au ciel c'est ce qui lui donne à Dieu c'est ce qui lui prend dans cette richesse ce que nous prenons que nous donnons à Dieu c'est ce qui est écrit au ciel sur notre page et Jésus dit c'est ça qui vous appartient pourquoi ? parce que le jour que vous mourez amen dites amen acclame un peu le Seigneur j'ai dit ceci le jour le jour que toi et moi nous mourons nous faisons quoi ? Jésus dit vous allez tout laisser tout tout reste mais là où vous venez dans le monde spirituel où vous venez c'est ce que vous m'aviez donné à mon église qui vous appartient amen c'est pourquoi il dit épargner là où personne là où les fourmis ne peuvent pas détruire vous savez l'argent un moment là je ne dis pas où mais dans ce pays on racontait que les gens ils avaient l'argent alors les gens disaient non moi je ne peux pas mettre mon argent dans une banque alors il va il crée il met dans une caisse en bois là il crée et puis il met il met mais il oublie que là il y a des termites il revient une année après il trouve que les termites ont bouffé tous les dollars amen alléluia non jésus dit au ciel les termites ne peuvent pas détruire est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur oh que Dieu soit loué que notre Dieu soit béni la Bible dit quand Abraham obéit il dresse l'autel là des animaux et des oiseaux Dieu démontre sa puissance le feu en branche et puis Dieu commut la promesse en une alliance Genèse chapitre 22 nous terminons par là Genèse 22 vous êtes encore dans la joie peuple de Dieu que Dieu vous bénisse à bon d'abord alléluia Genèse chapitre 22 verset 1er après ces événements Dieu a mis Abraham à l'épreuve que l'épreuve il l'appela et dit Abraham celui-ci répondu me voici éternel ok prends Isaac ton fils ton unique que tu aimes bien va au pays de Moridia là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines celle que je t'ai indiqué le verset 8 Abraham répondit mon fils mon fils Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste verset 9 ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué Abraham construisit un hôtel et il disposa les bûches puis il lui côta son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils à ce moment-là l'ange de l'éternel lui cria du haut du ciel Abraham Abraham me voici répondit-il l'ange réprit ne porte pas la main sur le garçon ne lui fais pas de mal car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un bouchon il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils Abraham appela celui-là Adonai Iré c'est-à-dire le Seigneur pour Vara c'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne du Seigneur il sera pour vie puis l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit je le jure par moi-même parole de l'éternel puisque tu as fait cela puisque tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique je te comblerai des bénédictions je multiplierai ta descendance je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer ta descendance dominera sur ses ennemis tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi Hébreu chapitre 6 Hébreu chapitre 6 le verset 13 là le Saint-Esprit par l'auteur du livre aux Hébreux revient sur Genèse 22 pour accentuer l'importance de ce qu'Abraham avait fait dans Genèse 22 et de ce que Dieu avait dit Hébreu 6 13 lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham il prêta serment par lui-même Dieu prêta serment par lui-même car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui il déclara assurément je te comblerai des bénédictions et je multiplierai ta descendance Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis en effet les hommes prétendant nous sautons cela on peut nous mettre le verset je crois 17 on peut nous mettre 16 de même voulant donner aux héritiers de la promesse de ceux qui l'avaient promis une plus forte encore du caractère révocable de sa décision Dieu a garanti sa promesse par un serment soulignez dans votre Bible Dieu a garanti sa promesse par un serment ainsi il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente ces actes constituent un puissant engouragement pour nous qui avons placé notre refuge dans l'espérance qui nous était proposée la Bible ajoute que cette espérance pénètre au-delà du voile dans le ciel même où Christ Jésus est entré pour nous en précurseur et par la grâce de Dieu Dieu l'a établi souverain sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchizedek est-ce qu'on peut acclamer cette puissante parole de notre Dieu nous sommes en train de terminer bien aimé ça c'est le deuxième hôtel que Dieu lui-même demande à Abraham de dresser et nous ne cessons de le répéter ce n'était pas n'importe quel hôtel vous voyez la première là le premier hôtel je vous l'ai dit que nous avons lu dans Genèse chapitre 15 c'était des choses quand même ordinaires qu'Abraham avait dans son dans son élevage ça ne lui a pas demandé beaucoup d'efforts ni de soucis non mais ici c'est le fils unique Dieu lui-même précise ton fils Isaac l'unique que tu es pourquoi Dieu dit unique parce que c'est vrai qu'Abraham avait Ismaël avec Agar mais Ismaël était déjà parti avec Agar l'unique fils qu'Abraham avait c'était Isaac l'unique et le jeune homme avait déjà autour de 14 15 ans Dieu ne dit pas Abraham amène Isaac fais la déclaration devant moi qu'éternel je te consacre la vie d'Isaac comme on avait fait le vœu non Dieu lui dit tu le prends tu vas me l'offrir comme un sacrifice sur l'autel ça veut dire tu vas le tuer et tu vas où sur la montagne Moridja les commentaires disent que après les trois jours de marche Abraham et son fils et les deux serviteurs ont parcouru 80 kilomètres donc Dieu te demande d'aller lui offrir un sacrifice ou comme à Capole et à l'époque et tu dois marcher à pied trois jours amène bien aimé donc rien que la marche ça fait déjà un sacrifice quelle obéissance Abraham il a démontré à Dieu que réellement il était obéissant et trois jours après tu dois maintenant faire quoi offrir le fils tuer le fils pour l'offrir à Dieu la Bible dit que quand ils arrivent le troisième jour ils vont à la montagne Abraham dit aux deux serviteurs restez ici avec l'âme nous partons avec le fils pour aller adorer quelle révélation pour aller adorer il prend le bois il charge Isaac le type de Christ l'image de Christ qui se charge de sa gloire il prend le couteau et le feu il avance ils font quelque part Isaac demande à son père mais nous avons le bois nous avons le fait mais l'agneau pour l'holocauste est où? c'est à son père qu'il demande le père qui sait dans son coeur que c'est le fils ici qui est l'agneau que je vais sacrifier mais le fils lui demande où est l'agneau? Abraham n'a pas eu le courage de dire au fils que l'agneau c'est toi mais il sort une parole prophétique sans le savoir mon fils Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'holocauste toi calme-toi allons seulement Amen Église ils arrivent nous avons lu ce qui s'est passé deux choses à retenir de l'hôtel spécial d'Abraham la première c'est la révélation que l'éternel Dieu est un Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple Amen un Dieu qui pourvoit à nos besoins et nous prions tous les jours comme nous avons toujours des besoins les gens ont des besoins sur la terre ici beaucoup de besoins et nous prions Yahweh notre Dieu c'est le Dieu qui pourvoit l'éternel Dieu qui pourvoit patati patata tout ça très bien c'est une bonne prière mais souvent nous oublions souvent nous oublions le sous-bassement de cette prière ce qui donne la force à cette prière de demander à Dieu pourvoit parfois nous nous référons à ce qui s'est passé sur le mont Moridia il est écrit tu es Yahweh j'irai l'éternel Dieu qui pourvoit Abraham notre père l'a dit mais Abraham n'a pas donné cette révélation avant l'hôtel le bélier n'a pas précédé l'hôtel dites Amen nous terminons je sais que vous commencez à être fatigué j'ai dit que le bélier n'a pas précédé l'hôtel Amen il fallait l'hôtel pour que Dieu pourvoit si vous lisez peuple de Dieu Philippiens 4 verset 19 la Bible dit c'est Paul qui prie il dit mon Dieu pourvoira souviendra tous vos besoins et il le fera selon sa richesse glorieuse et nous disons Amen et nous prions nous appuyons sur ça mais nous oublions le verset 18 qu'est-ce qui soutient cette prière de Paul pour les Philippiens c'est le verset 18 et que révèle le verset 18 c'est le sacrifice les dons que les Philippiens ont donné pour soutenir l'oeuvre des dieux Paul dit quoi vous avez donné des dons je suis dans l'abondance et Paphrodite mais les a rémis l'oeuvre des dieux a été soutenue par vos dons un sacrifice que Dieu a créé alors comme vous avez fait le premier pas vous avez commencé par dresser cet hôtel alors je prie que Dieu puisse pourvoir Amen et bien aimé dans le Seigneur deuxième chose c'est le serment le serment de qui ce n'est pas le serment du président de la république ce n'est pas le serment de l'empereur de l'empereur du roi du gouverneur de notre père ce n'est pas ce n'est pas le pasteur qui jure ce n'est pas le bishop qui jure c'est Dieu lui-même l'éternel qui jure bien aimé c'est Dieu qui jure il dit je le jure par moi-même l'éternel je prie pour que tout ce qui peut être comme une résistance à ce que vous saisissiez la profondeur de cette parole soit détruit en vous dites Amen c'est Dieu qui jure mon frère et si il y a quelqu'un qui a une promesse mon frère même si tu n'as pas encore rêvé acceptons que tu n'as jamais rêvé mais tous les jours c'est la parole de Dieu dans la Bible il y a des promesses mon frère je dis dans la Bible il y a des promesses qui concerne ta vie tous les domaines de ta vie est-ce que tu peux croire est-ce que tu peux croire qu'à l'occasion de cet enseignement ton Dieu va jurer pour dire certainement mon fils j'accomplirai cette promesse je le jure la Bible dit quoi Dieu a garanti la promesse par le serment Dieu a renforcé la promesse par le serment Dieu a rendu la promesse irrévocable la Bible dit deux actes irrévocables dans lesquels il est possible que Dieu mente les deux actes c'est la promesse et le serment la promesse c'est le serment des dieux qui jure certainement la Bible dit quoi pour prouver aux héritiers de la promesse c'est-à-dire toi et moi le caractère irrévocable de sa décision quelle décision de nous bénir est-ce que vous comprenez ça Dieu a pris une décision de nous bénir vrai au fond c'est ce qu'on nous dit tous les jours dans le temple non n'est-ce pas tous les jours les modérateurs disent que Dieu vous bénisse même moi avant j'ai dit que Dieu vous bénisse non oui Dieu nous a le salut ne fait-ce que le salut c'est déjà une bénédiction le fait que Dieu nous ait sauvés c'est déjà une grande bénédiction le fait que nous sommes ses enfants c'est déjà une bénédiction notre identité en tant qu'enfant de Dieu et Dieu dit quoi pour que cette décision cette promesse cette alliance de vous bénir demeure irrévocable je jure que certainement moi l'éternel j'ai accompli comme pour dire il n'y a aucune puissance qui viendra du ciel il n'y a aucune puissance qui surgira sur la terre il n'y a aucune puissance qui viendra de dessous la terre pour annuler la décision de Dieu de me bénir ça c'est moi qui crois je dis amen oh pasteur Zacharie dit amen oui pasteur Zacharie dit amen il dit amen que le pasteur Zacharie est en train de dire amen c'est à dire qu'il n'y a aucune puissance dans les cieux sur la terre sous la terre qui va annuler la décision de Dieu de me bénir je suis béni et je le serai pourquoi parce que mon Dieu a déjà juré et il nous dit aujourd'hui à cette occasion pendant 7 ans j'ai une vision alors mon peuple a porté la provision pour que je jure sur toi que certainement mon fils je te donnerai le mariage certainement ma fille avant la fin de cette année tu auras le mariage certainement mon fils avant la fin de cette année tu auras un bon travail certainement mon fils avant ceci avant la fin de cette année ton appel ministériel va commencer est-ce qu'on peut dire Amen le serment mon frère garantit la promesse de Dieu et c'est le serment de Dieu le serment renforce la promesse mais Dieu attend que toi et moi à cette occasion nous dressions cet hôtel spécial nous fermons les yeux nous demandons au pasteur Pascal de pouvoir nous conduire dans la prière et dans le reste des choses édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Camengeli les sept images de l'influence du chrétien dans le monde le sept fois de l'accomplissement de toutes choses de la partie 1 à la partie 3 qu'elle t'en fêtine à l'horloge détue pour l'humanité délivrée de l'esclavage pour servir l'éternel de la partie 1 à la partie 7 la résurrection du Seigneur Jésus-Christ les événements eschatologiques de la partie 1 à la partie 10 ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi la double portion de la partie 1 à la partie 5 retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Zacharie Camengeli virgule nouvelle cité de David Youtube Zacharie Camengeli à Bible ouverte ?